Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à nous joindre. Que devons-nous surveiller, mesurer, évaluer dans l'éducation transformatrice, lacunes et opportunités? Je suis Marcia McKinsey. En cours de programme de collaboration concernant l'éducation, on communique avec le monde entier. Nous allons traiter plusieurs sujets à travers plusieurs séances en raison de COVID-19. Il y a de moins en moins de déplacements entre l'Australie et les autres pays. Dans cette séance, nous allons traiter sur le sujet de surveillance, mesures, évaluations en termes de lacunes et opportunités. C'est vrai que nous avons connu plein de succès et réussites en se basant sur les données. Mais quand même, il y a toujours beaucoup de lacunes selon les recherches, les données dans le système éducatif, dans la société individuelle, etc. Alors, comment on peut améliorer la qualité de l'éducation, à travers quelles mesures, à travers quelles mesures? Nous devons savoir les lacunes qui existent actuellement. Donc, dans cette séance, nous allons inviter trois intervenants. Après avoir suivi les trois présentations, il y aura la séance de discussion. En fait, parmi les trois présentations, il y aura la vidéo préenregistrée. Si vous avez des questions, veuillez à nous laisser vos questions sur le chat, s'il vous plaît. J'ouvre maintenant notre séance. Voilà, vous pouvez utiliser le fichier PPT pour votre présentation. Voilà l'équipe technique. Est-ce que vous êtes prêts de partager votre écran pour nous montrer le slide? Voilà, nous avons besoin des données pour mesurer dans l'éducation transformatrice. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème technique. Donc, on est en train de résoudre les problèmes techniques. Merci de votre patience. Je vous prie de vous attendre un peu, s'il vous plaît. Voilà, c'est le code QR pour notre streaming en direct. Si vous avez envie de nous joindre, vous pouvez utiliser Slido.com pour nous joindre. Et après, dièse, 850, 783. Sinon, vous pouvez scanner ce code QR pour nous joindre. Voilà, j'aimerais bien vous poser deux questions dans cette séance. J'aimerais bien savoir votre opinion. Si vous êtes pour ou contre, vous pensez que nous avons besoin des données pour mesurer le progrès dans l'éducation transformatrice? Est-ce que vous êtes pour ou contre à cette première question? Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est bon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a les réponses sur notre écran. Vous êtes en train de nous répondre ou pas? Merci de vos réponses. 50% sont pour à cette première question. Donc, je pense qu'il est nécessaire que la surveillance est un élément essentiel pour savoir nos progrès dans l'éducation transformatrice. Merci d'avoir nous répondu. Vous pouvez continuer donner vos réponses. Donc, maintenant, je donne la parole à notre premier intervenant. Voilà. Vous pouvez nous donner vos opinions également concernant cette première question que je viens de poser au public. Voilà. Nous avons deux présentations en direct et une autre présentation, la troisième présentation sera faite par la vidéo préenregistrée. J'invite maintenant M. Doug McCall, directeur exécutif International School Health Network. Donc, vous pouvez trouver ses carrières sur notre plateforme. Il travaille beaucoup dans la santé et dans l'éducation concernée. Bonjour. Grâce à la résolution de l'équipe technique, maintenant, le service d'interprétation fonctionne correctement. Donc, je vous demande de votre compréhension concernant le problème technique. On recommence notre séance. M. Doug McCall, j'invite encore une fois notre premier intervenant, M. Doug McCall. Il est directeur exécutif International School Health Network. Et vous pouvez trouver l'ensemble de ses carrières sur notre plateforme, le site web. Alors, vous pouvez recommencer votre présentation, M. McCall. Merci beaucoup, madame. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je remercie l'organisateur de cette réunion. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, on parlera de santé et de bien-être. Et c'est une bonne occasion pour moi pour présenter ce sujet important dans le cadre de l'éducation transformatrice. Donc, on a parlé de notre établissement qui travaille beaucoup avec les ONG et donc avec beaucoup de chefs d'établissements éducatifs aussi. Donc, on a été beaucoup aidés par l'établissement Farsi. Et puis, nous allons regarder donc le processus de faire l'éducation transformatrice et puis avec d'autres établissements au sein de l'UNESCO. Comme je vous ai dit, donc la santé et le bien-être, c'est quelque chose qui est comme un sujet important qui ont été pourtant négligés depuis ces dernières années. Aujourd'hui, on pourra mettre la censure ces sujets encore une fois et je suis reconnaissant. Le vice-secrétaire général d'UNESCO avait prononcé un mot disant que ce qui est le plus important, ce sont des enfants qui sont heureux et qui sont en forme. Donc, les enfants heureux sont les points, est un point le plus important. Si on regarde le slide, nous pouvons remarquer que nous avons les lacunes importantes, fatales et confuses sur la promotion de santé et du bien-être. Nous regardons le slide suivant. Merci. Si on regarde la figure, c'est un diagramme qui est simple. En fait, on a simplifié un élément très complexe, donc il y a l'école, les enfants, et puis les communautés, etc. C'est une approche plutôt de l'écologie. Donc, je pense que vous êtes déjà familière à cela. Le forum a été donc déroulé hier avec le sujet de l'éducation transformatrice et que beaucoup de discussions riches ont été amenées. Ce que nous devons transformer, il faut réfléchir. Est-ce que ce sont des élèves? Non, on ne va pas transformer les élèves. C'est-à-dire, on va transformer le monde dans lequel les élèves vont vivre. Et puis, ça doit être trop progressif. Alors, quelle est la transformation? Le sens de transformation. En fait, je travaillais beaucoup dans ce domaine et je parle toujours de la réforme et la transformation. En fait, on voit pourtant beaucoup de réformes qui sont loin de la réalité. Donc, il faut regarder plutôt la rénovation et puis la restauration de l'école. En tout cas, il faut être focalisé sur le changement progressif. Donc, il y a le thème comme par exemple la construction et reconstruction et refocalisation. Et pour donc atteindre à ces termes, nous avons les défis à relever. Avant le COVID-19, nous avions toujours travaillé. Mais avec le COVID-19, ça s'est un petit peu rétréci. Mais nous sommes toujours en cours. Mais dernièrement, il s'agit de, par exemple, revisite et réillumination. Parce qu'en fait, le COVID-19 nous a amené un changement important dans le terme de l'éducation. Et donc, qu'en termes de sécurité, en termes de l'élément social, nous devons revisiter ces termes. Mais nous pouvons dire, en fait, d'autres systèmes que des systèmes éducatifs. C'est-à-dire, on peut traiter, donc, on peut traiter différents moyens de faire le suivi au rapport évaluation d'amélioration. Donc, c'est un résultat qu'on avait donc obtenu à travers le projet d'UNESCO. Donc, il s'agit, par exemple, d'une enquête approfondie et puis, donc, sortir des résultats. Mais on pourra emmener les méthodes différentes ou diverses. Pour moi, la collecte des données et l'objectif de ce travail n'est pas uniquement de collecter, mais aussi de voir, en fait, de voir les différentes opinions. Surtout, en collectant les données, on va pouvoir collecter les opinions et les éléments divers. Pour les enseignants, en général, ils sont plutôt dans la tendance de mesurer leurs programmes, mais il faut, je pense, mettre l'accent sur les éléments clés importants. Il ne faut pas oublier, je pense qu'on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Pour la santé, il va y avoir les éducations sanitaires et la recherche des informations sanitaires ou bien les méthodes d'aide pour aider les autres ou bien pour demander de l'aide ou la vaccination sont des éléments importants. La santé n'est pas uniquement la responsabilité d'une personne, mais aussi, c'est une responsabilité plutôt collective. Puisqu'il faut donc, après le COVID-19, on se rend compte qu'on doit être attentionné plutôt à la santé des autres. Donc, pour l'objectif 4,7 des ODD, qui représente le suivi qui était négligé un petit peu intentionnellement jusqu'à maintenant, est un domaine qui doit être recherché et analysé de plus en plus. En 2015, moi, j'ai visité à l'occasion de la déclaration d'Inche, et puis aujourd'hui, je participe encore une fois à une réunion qui se tient en Corée, que je suis reconnaissant. Mais aussi, il y a, par exemple, les programmes d'approche multi-multiples, approche multi-composants, et également, il y a des approches multi-intervention. Donc, les multi-composants, il y a plus de 20 éléments, et puis il y a beaucoup d'éléments également dans le côté multi-intervention. Donc, il y a des éléments comme, par exemple, le trafic humain, et puis, en tout cas, ce qui est le plus important comme sujet, c'est le bonheur et la santé des enfants. Donc, toutes les approches qui sont développées et ont un objectif commun, c'est la santé et le bonheur des enfants. Donc, l'éducation représente l'amélioration des services et la rénovation des politiques, etc., mais l'enfant doit être toujours au centre, et l'éducation des enfants est toujours au centre. Et on fait également le profil des différents éléments. Et puis, au Canada, par exemple, en province de Manitoba, nous avons pu analyser un cas. Ici, on analyse le profil de cette région. Donc, on a fait, on va donc mettre des résultats sur le site. Donc, on a fait 15 différents approches et des programmes qui ont été exécutés à Manitoba. Le programme a été déroulé de manière cohérente et avec une gestion intégrée. Mais l'intégration en termes de gestion, il s'agit de suivi de manière globale, avec une cohérence. Donc, ça, c'est un important élément, surtout pour les enseignants. Le slide suivant pour vous montrer, en fait, un aspect assez complexe, mais on peut voir, en fait, le soleil au milieu. Donc, il y a les jeunes enfants et ils entrent à l'école primaire et puis secondaire. Alors, tous les pays peuvent, par exemple, composer de manière un petit peu différente, mais qui comprennent forcément tous ces éléments importants dans l'éducation des enfants. Donc, par exemple, le développement social et la santé individuelle, le développement d'apprentissage. Ce sont des éléments qu'on doit bien comprendre. Alors, en termes de vision conceptuelle, on avait un petit peu parlé, mais dans cette session, nous pouvons dire que c'est également un sujet important. Et les écoles peuvent prendre référence de cela, je pense. Et puis, un programme qui a été réalisé par l'UNICEF et l'UNESCO. Nous avons réalisé que le suivi de ces petits ronds ont été importants. Et avec une étape prochaine avec une écriture, par exemple, bleue. Et cela représente une vie et une connaissance mutuelle et de mener une vie dans une société. Donc, ça, c'est un concept important pour les ballons qui se trouvent en haut. Madame Julia Guim va pouvoir parler de l'importance de la culture. Mais donc, ces petits ronds qui se trouvent en haut correspondent à la culture. Donc, surtout dans les sociétés d'Octortone, le bonheur, la santé est quelque chose qui n'appartient pas à un individu, mais qui est une responsabilité communautaire de l'ensemble et aussi l'héritage de tous. Nous regardons le slide suivant. Donc, si on regarde Fresh Partnership, le partenariat Fresh, nous avons donc analysé ceci. Donc, il s'agit de l'éducation sur la santé et le savoir-vivre. Donc, l'enfant est au cœur. Il y a plusieurs objectifs des ODD qui sont entourés. Et puis, la santé, le développement et puis le bien-être, etc. Et surtout, les activités extrascolaires ou bien l'ambiance des classes et de l'école et puis un partenariat communautaire avec l'agence éducative, etc. Donc, tout cela doit être réalisé en même temps et ensemble. Il y a des lacunes qu'on n'a pas pu, par exemple, mesurer. Concernant les activités extrascolaires, il est difficile de mesurer puisque ça ne se réalise pas à l'école. Donc, par exemple, pour mesurer combien de fois qu'on va devoir faire les activités extrascolaires pour influencer enfin au comportement des enfants, c'est très difficile à mesurer. Je vais vous parler un petit peu du projet. Donc, on se concentre sur des systèmes, surtout des éléments d'analyse ou des unités d'analyse. Donc, il y a des intervenants qui se concentrent sur les écoles pour faire la présentation. Mais on se concentre sur les systèmes, comprenant donc l'ensemble des ministères et l'orientation et les lignes directrices qui sont en provenance de ces établissements décideurs politiques. Donc, à part les programmes et on doit mettre l'enfant au cœur du sujet. Pour la santé et le savoir-vivre et le bien-être, nous poursuivrons de divers programmes. Ce qui est important aussi, c'est l'influence. Nutrition, pardon. L'UNICEF a publié un rapport sur la nutrition des enfants. Donc, pour ces analyses concernant la nutrition, il s'agit d'un rapport continuel pour continuer à surveiller la nutrition pour les enfants qui influenceront le résultat de l'éducation des enfants. Et cette analyse nous permet de faire une surveillance continue et le suivi à partir des différents thèmes. On travaille sur la prévention des risques catastrophiques naturels. Et aussi, on regarde beaucoup de documents pour collecter les données et puis à travers le centre de ressources, on espère pouvoir fournir des différentes données utiles pour les chercheurs. Concernant l'analyse des lacunes, nous mettons l'accent sur la santé et le harcèlement à l'école ou d'autres problèmes sanitaires. Pour le bien-être et la santé, quels sont les objectifs qu'on doit atteindre pour le bonheur des enfants? Il est vrai que la recherche n'est pas suffisante. Donc, fixer l'objectif dans ce domaine-là, on n'a malheureusement pas trouvé la réponse. Donc, on va toujours continuer à faire des recherches. Après, afin d'améliorer le programme et le projet, nous avons donc sélectionné trois différents éléments. Premièrement, il s'agit de réaliser le Région de recherche internationale à travers l'Association de recherche d'éducation mondiale. Il s'agit d'élaborer les agendas et puis de réaliser ces agendas. Donc, la réunion concernant va se tenir en avril 2022 à San Diego en Californie. Et puis deuxièmement, il s'agit de mener des activités et des initiatives sur la nutrition et l'alimentation scolaire. avec bien sûr l'UNICEF et le programme alimentaire mondial et avec différents également d'autres établissements. Troisième mesure consiste à réaliser les initiatives de ce qu'on appelle Profile and Pathway. Beaucoup de pays vont réaliser leurs profils et puis nous allons les aider pour réaliser leurs propres profils. C'est-à-dire, on va travailler sur le document et on va pouvoir dénicher les contenus de documents identifiés, donc les éléments, pour analyser la situation actuelle de ces pays. Le dernier slide consiste à vous présenter mes coordonnées et puis le lien de Fresh Partners. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Monsieur pour votre présentation. Donc, vous avez fait la présentation en deux temps aujourd'hui. En fait, le partenariat Fresh était très intéressant. Et puis, vous aviez présenté des diagrammes qui sont très amusants et intéressants. Et aussi, sur le plan régional et mondial, qu'est-ce qu'on doit mener comme les activités. On avait bien compris comment mener les surveillances, le suivi et la mesure d'évaluation. Et puis, nous avons compris également quels sont les concepts, etc. Merci beaucoup. Et puis, vous avez fait un petit commentaire concernant l'approche écologique. Et c'est très intéressant en termes de l'éducation transformatrice. Mais pour ceux qui travaillent dans le domaine, il faut plus réfléchir comment on va pouvoir refléter cela sur la plateforme à haut niveau, au niveau des décideurs politiques. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez peut-être répondre à cela tout à l'heure. Nous allons présenter M. Antoine Marvin, chef de projet UNICEF Bureau Régional de l'Asie et de l'Est et du Pacifique. Et donc, il travaille dans le Bureau Régional de l'Asie et de l'Est et du Pacifique. Donc, il y avait une enquête SIFLAM auprès de six pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, il va nous donner des résultats sur cette enquête SIFLAM. Merci de votre présentation Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de participer pour vous présenter l'état actuel de SIFLAM, les métriques de l'apprentissage à l'école primaire en Asie du Sud-Est. Cette métrique nous permettra de mesurer le niveau de l'éducation à la citoyenneté mondiale en Asie du Sud-Est à l'école primaire. Comme M. Doug McCall a dit qu'il y a un lien étroit entre sa présentation et ma présentation. Alors, concernant cette enquête SIFLAM, je vais aborder le sujet de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, le partenariat de cette enquête SIFLAM, c'est Simeo et UNICEF du bureau de l'Asie du Sud-Est. Donc, nous allons traiter, ça permet d'évaluer les compétences à l'école primaire. Le SIFLAM, cette enquête. Donc, cette enquête joue un rôle important pour nous donner des résultats enrichissants et ça nous permet d'évaluer les écarts en termes de politique. Alors, je vais vous montrer l'aperçu général de SIFLAM, cette enquête et je vais vous parler également l'état actuel de SIFLAM et les défis à relever. Encore une fois, l'enquête SIFLAM, voilà, c'est une enquête qui a été réalisée il y a cinq ans pour une approche systématique et politique à l'école primaire. C'est une évaluation qui permet de comparer les compétences à l'école primaire en Asie du Sud-Est. Donc, ça permet d'ajouter une valeur pour les compétences à l'école primaire. Donc, la première enquête est réalisée en 2019. Voilà, la mission, l'objectif de cette mission, c'est de préparer les instruments pour faire apprendre les compétences basiques aux enfants, aux élèves. Donc, nous devons vraiment avoir un résultat tangible, notamment à l'école primaire. Alors, comment ça se passe, l'école à la citoyenneté mondiale au niveau de l'école primaire? Encore une fois, s'il vous plaît, monsieur Antoine, parce que tout à l'heure, il y avait une vidéo qui n'a pas bien marché, qui était enregistrée dans mon fichier PPT. Ok, je recommence ma présentation en cas de l'enquête CIPLUM. C'est vraiment un module innovatrice, une enquête qui a été réalisée auprès des élèves et des enseignants. Par exemple, pour mesurer les compétences dans les disciplines de lecture, écriture, mathématiques. Il y a beaucoup de parties prenantes qui participent à cette enquête CIPLUM, notamment les parties prenantes de l'Asie du Sud-Est. En cas de CIPLUM, c'est vraiment un module d'éducation innovant qui permet de mesurer les résultats entre les pays. En cas de premier résultat, cela a été traduit en 11 pays avec la participation de 6 pays, tels que Myanmar, Philippines, etc. Donc, nous avons passé beaucoup de temps pour la réalisation de cette enquête. Pour la conception, il nous a fallu passer cinq ans et à travers les recherches, nous devons préparer les bases avant de réaliser cette enquête. Et lors de la surveillance de cette enquête, nous avons mis l'accent sur la collecte des données. Voilà, tous ces domaines ont été réfléchis dans la conception de cette enquête. Donc, nous avons pu collecter les données propres à notre organisation. Mais en raison de COVID-19, nous avons pu collecter des données vraiment précieuses. Je vais vous parler de la citoyenneté mondiale à travers le CIPLUM pour la mise en œuvre de l'enquête CIPLUM. Alors, la définition de la citoyenneté mondiale a été beaucoup réfléchie pendant longtemps. Comme c'est une enquête auprès des élèves de l'école primaire, nous avons eu beaucoup de soucis. Ainsi, nous avons reçu beaucoup de revues, beaucoup de discussions de différents groupes pour réaliser notre enquête. Et pour clarifier la notion, la définition de la citoyenneté mondiale, voilà, ce sont des difficultés que nous avons eues dans la réalisation de cette enquête. Ce que j'ai envie de vous parler ici, c'est que, non seulement le niveau mondial, mais également le niveau communautaire de l'école, nous avons traité la citoyenneté mondiale. Voilà, tels que la pensée critique, l'identité collective, la solidarité, etc. Ce sont tous des éléments qui font partie de la citoyenneté mondiale, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et nous avons reçu beaucoup d'aide de nos partenaires dans cette région. Donc, cela a été traduit en onze langues, issues de six pays. Avec les données issues de six pays, nous avons passé vraiment beaucoup de temps pour la réalisation de cette enquête. Et nous avons eu beaucoup de collaboration pour la réalisation de cette enquête. Il est vrai que ce genre de recherche traite les attitudes, les compétences, l'identité, le système, la participation, tous ces éléments ont été réfléchis. Mais il n'y a pas de mesures non cognitives. Alors, s'il y a les écarts dans le système, c'est une mesure non cognitives. Slide suivant, s'il vous plaît. Non, slide précédent, s'il vous plaît. Je m'excuse, je vais passer à la page suivante. Voici le résultat de cette enquête. C'est une slide qui nous permet de savoir le résultat tout de suite de manière directe. C'est une question qui a été posée auprès des enseignants. C'est un exemple de cette enquête. Donc, les enseignants ont répondu oui ou non à cette question. À ces questions, pardon. Donc, nous avons donné des questions concernant l'enseignement qui a été fourni auprès des élèves. Donc, j'aimerais bien savoir si la dispension de la citoyenneté mondiale a été réalisée dans une année scolaire ordinaire. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, parmi les six pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, le cible était les élèves de cinquième année à l'école primaire. En moyenne, 69 % des enfants ont participé et ont apporté du soutien pour les personnes de classe vulnérables. Mais concernant la collaboration avec les élèves d'autres pays, c'est environ 10 % en moyen. Donc, il y a un grand écart entre les questions posées, entre les concepts posés dans ces questionnaires. Et un pays particulier a mis l'accent sur une activité A. Par contre, d'autres pays met l'accent sur les autres activités. Donc, il y avait ce genre d'écart entre les pays. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, cette enquête nous permet d'avoir un résultat qualitatif et quantitatif. Donc, c'est une enquête complémentaire. Mais il est vrai que les élèves étaient jeunes, donc nous avons connu pas mal de difficultés. L'environnement, le problème lié à la durabilité, etc. Lors de réfléchir à ces questions, nous avons mis l'accent sur les points de vue des enfants jeunes pour faire une conception des questions posées auprès des enfants. Et dans certains pays, les enfants ont connu des difficultés de lire et comprendre correctement les questions posées dans ces enquêtes. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas pu bien comprendre le sens des questions posées dans cette enquête. Alors, l'enquête, s'il vous plaît, ça nous permet de savoir comment ça se passe, l'éducation à la citoyenneté mondiale à l'école primaire sur le terrain. A l'avenir, il y aura une autre enquête. Nous allons mettre à jour ce module. Voilà. Revenons au slide précédent, s'il vous plaît. Concernant l'éducation de base, l'éducation à la citoyenneté mondiale auprès des enfants, le rejouer par les enseignants est vraiment important. C'est ce qu'on a remarqué à travers cette enquête. À l'heure actuelle, selon le résultat de cette enquête concernant l'identité, moins de 60% des enfants qui ont répondu à cette question ont dit qu'ils se sentaient asiatiques. Donc, ce résultat montre qu'ils n'ont pas connu suffisamment leur identité. Alors, après le COVID-19, si nous allons réorganiser cette enquête SIFLAM, nous allons peut-être sélectionner les sujets liés au COVID-19. C'est ce qu'on doit faire dans l'enquête suivante. La plupart des enseignants ont pensé qu'ils sont prêts et ils se sentent en confiance de dispenser les cours sur la citoyenneté mondiale. C'est un bon résultat. Mais malgré cela, concernant les valeurs, les attitudes, les activités régionales, globales ont été moins rapportées. Qu'est-ce que ça veut dire moins rapporté ? C'est-à-dire qu'ils ont moins de confiance chez les enseignants concernant ces éléments. Alors, nous devons mieux organiser la citoyenneté mondiale dans le curriculum de l'école primaire pour que tous les enfants apprennent la citoyenneté mondiale et puissent acquièrent les compétences liées à la citoyenneté mondiale au niveau de l'école primaire. Alors, ma recommandation, c'est que comme les enfants qui ont été répondus à cette question étaient jeunes, donc ils étaient des élèves de cinquième année, donc il y avait les écarts en termes de lecture. Donc, certains enfants n'ont pas bien compris la question de manière correcte. Et si on regarde les réponses données par les enfants, ils nous ont montré tout simplement les différents points de vue. Donc, la manière de leur réponse, c'était plutôt simple. Et il y avait des limites également pour mesurer la citoyenneté mondiale. C'est-à-dire que parmi les 15 échelles, nous avons réalisé seulement 5 échelles. Voilà, c'est une enquête 6 flammes qui a été réalisée en 2019. Donc, nous allons mettre à jour ce module pour la prochaine enquête. Par exemple, si on observe le changement, comment nous allons mesurer ce changement dans la prochaine enquête, nous devons les mettre à jour pour que les enseignants et les élèves puissent les utiliser de manière correcte. Merci de votre aimable attention. Si vous avez envie de savoir plus d'informations, le résultat, vous pouvez visiter ce site www.cyplum.org. Veuillez visiter ce site si vous avez envie de savoir plus. Donc, notre bureau fait beaucoup de recherches sur la conception de différents instruments. Encore une fois, merci de votre aimable attention. Voilà, pour venir à la séance de discussion. Merci Monsieur Antoine de votre présentation enrichissante. C'était vraiment une bonne présentation, c'était vraiment intéressante. Il est vrai que l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'évaluation, la mesure concernant ce domaine, ça nous permettra d'observer quels changements pouvons-nous observer chez les élèves. C'est vraiment un sujet très intéressant. Ça nous permet de savoir la compréhension des élèves concernant ce concept. On passe maintenant à la troisième présentation. Donc la troisième présentation, vous allez regarder une vidéo préenregistrée par Madame Julia Kim. Madame Julia Kim est la directrice du programme de Gross National Happiness Centre à Bhutan. C'est un centre qui travaille pour l'ensemble du bonheur de la population à Bhutan et pour le leadership. Voilà pour notre dernière présentation. L'équipe technique est en train de préparer la vidéo préenregistrée. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes remerciements et mes reconnaissances à UNESCO et l'aperçu de m'avoir accordé cette opportunité de prendre la parole dans cette séance. Je parlerai de ce que nous allons mesurer en regard portant sur le bien-être et l'éducation transformatrice. J'aimerais commencer par dire l'importance du regard sur le système et j'apporterai des exemples de bonheur national de brut. En termes de nouvelles mesures du progrès, je vais finir par quelques questions pour une réflexion qui servira peut-être à notre discussion. Pour commencer avec les perspectives du système, j'ai trouvé cette image de métaphore de l'iceberg qui est très utile car beaucoup que l'on voit dans le monde est juste le sommet d'iceberg. Et ce sera peut-être seulement 1 sur 7. Les éléments en dessous de l'eau ne sont pas à la une des journaux et ils sont invisibles. Alors, on va jeter un coup d'oeil de l'en dessous que ce soit un système éducatif ou la crise du développement durable l'on rencontre. Je ne regarde pas souvent les structures et les systèmes qui nous guident vers ces comportements. En dehors, en dessous des paradigmes et pensées, l'histoire nous signale qu'il y a des modes mentaux et comment ils sont intégrés. Encore en dessous de ce niveau, il y a une vision des valeurs et des conditions pour le sens de l'objectif et cela concerne le système éducatif portant dans ce monde. Concernant cette vision des valeurs, le premier ministre de Boutin se demande ce qui est l'objectif du développement. Il a dit que le bonheur national brut se repose sur le bonheur profond et persévérant venu de la vie en harmonisant avec le monde naturel, avec nos communautés et être vivants et avec notre culture et héritage spirituel. Il a dit que le sentiment d'être connecté avec notre monde. Dans ce contexte, l'économie permet un contraste avec le modèle de développement basé sur le PIB. C'est-à-dire, cette croissance avec les ressources limitées n'est plus valable économiquement. Donc, du point de vue, l'approche de Boutin entre le PIB équilibre, développement matériel et spirituel, le changement des systèmes de cadre comme la nouvelle mesure de politique avec la transition dans les consciences des valeurs et les esprits. Et nous pouvons ainsi voir comment ça résonne et comment c'est lié à ce qu'on pense à l'éducation. Beaucoup d'entre nous sont au courant de la phrase prononcée par le quatrième roi du Boutin sur le B. Bonheur Brut. Lorsqu'un journaliste lui a demandé quel est l'E-B du pays, au lieu de donner des chiffres, le roi a dit que le bonheur national brut est plus important que le produit national brut. Donc, on peut déduire que le bonheur est un indicateur plus important de mesurer que le produit intérieur brut. Au même époque, Robert Kennedy a déclaré que le PNB mesure tout dans la vie, excepté ce qui rend la vie digne d'intérêt. Notre obsession avec la croissance a commencé dans les années 1940, lorsqu'on a adopté cet indicateur avec la Banque mondiale et FMI dans l'initiation de sortir de la dépression économique. C'était plutôt logique, mais cela n'a jamais été développé pour mesurer le progrès d'un pays et même par Simon Kuznit, qui est l'inventeur de termes. Donc, le PIB n'est pas un indicateur bien bénéfique pour mesurer le progrès à cause des éléments qui misent à l'accent. Les éléments qui ne sont pas comptés et des éléments qui sont cachés par le PNB. Et là, on peut comparer que les divers pays développés, plus les pays qui sont inégales. Vous voyez les États-Unis, par exemple, se trouvent en haut et plus les indicateurs de bien-être, comme le niveau de l'alphabetisation, l'éducation, l'homicide, l'utilisation des stupéfiances, santé mentale sont dégradés. Une autre raison donc pour laquelle le PIB n'est pas forcément un bon indicateur pour mesurer le progrès. En 2012, il y avait une réunion de haut niveau de l'ONU en 2012 à New York. Donc, beaucoup de pays ont participé à cette réunion et nous avons mis l'accent sur le bonheur et le bien-être. Il y avait neuf domaines qui ont mis l'accent sur le soutien à la création de l'environnement pour le bien-être. Voilà, le matériel, les facteurs intangibles des emplois du temps, vitalité de la communauté, diversité culturelle, la résilience ont été conclues. Ce sont des éléments qui ont été considérés vraiment importants, notamment à l'ère de Covid-19 pour mesurer l'éducation, non seulement le niveau d'éducation, mais également la valeur, la compréhension de la culture sont des domaines vraiment importants. Si on n'arrive pas à mesurer quelques domaines, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un domaine important. En Bretagne, nous avons besoin d'une vision claire. Donc, nous devons mettre l'accent sur le bonheur et le bien-être de toute la vie. Donc, il y a une enquête qui se réalise tous les deux ou trois ans à travers cette enquête nationale. Ça nous permet d'élaborer des politiques concernant la vie quotidienne, le diversif, la biogénisme, les comportements des jeunes, etc. Donc, ce sont des politiques qui donnent des impacts sur ces choses. Voilà. Donc, c'est un changement du système qui était montré en dessous de l'isberg que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, en Bretagne, nous avons eu l'accent sur l'éducation transformatrice. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation transformatrice en Bretagne? C'est de fournir l'enseignement au niveau national concernant les valeurs, les approches. Et nous avons déjà introduit le curriculum concernant ces domaines. Et nous avons mis l'accent également les enjeux proposés par l'UNESCO. Et on fait des efforts également pour améliorer les scores de PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, pour améliorer le niveau d'un pays. Ce n'est pas suffisant d'apporter des efforts à court terme. Parce que ce qui est plus important dans l'éducation, c'est d'améliorer les côtés physiques et mentaux. Donc, avant de conclure cette présentation, j'ai beaucoup réfléchi sur les éléments importants dans l'éducation transformatrice. Monsieur Kleta Thumbog a fait une présentation sur le changement climatique. Il y avait une action mondiale sur ce sujet, le changement climatique. C'est ce que j'ai pensé à travers ces actions mondiales. L'OCDE est en train de revoir le PISA, notamment pour améliorer les indicateurs de SOL, apprentissage socio-émotionnel. Alors, pour avancer plus, quels seront les moteurs de développement ? Donc, il faut revoir les manières de mesurer le niveau d'amélioration, la résistance également au point de vue du système. Nous devons revérifier les métriques de l'éducation concernant les valeurs et les visions, la citoyenneté mondiale, le développement durable, le bien-être. Et il doit y avoir une cohérence entre la transformation de l'éducation et celle des autres secteurs. Nous devons travailler avec le gouvernement, la société civile et les entreprises pour développer les compétences et les techniques pour que les enfants et les jeunes travaillent pour qu'ils puissent avoir des opportunités lorsque les enfants et les jeunes travaillent sur place. Donc, le rôle joué par les partenaires de l'UNESCO, les partenaires des ODD sont également importants. Je remercie encore une fois les organisateurs de l'UNESCO et FCU. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Donc, on a attentivement écouté votre présentation. Alors, nous avons vu un point de vue qui est différent parce que vous avez ouvert un horizon différent pour regarder le monde. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va procéder comme ceci. Nous allons demander un commentaire pour finir la séance à chaque différent intervenant. Donc, un commentaire sur l'indicateur du bonheur qui a été présenté par madame Julia et puis les questions qui ont été posées et puis qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on doit mesurer ou qu'est-ce qu'on ne doit pas mesurer. Donc, vous allez pouvoir clôturer la séance avec celui-là. On commence par monsieur Antoine. Voilà, donc, en se basant sur ma présentation, je vais donner mes commentaires personnels. Il y a la limitation des ressources, mais c'est un élément vraiment primordial pour surmonter cette situation, le COVID-19, pour surmonter cette crise. Ce qui était important était de mesurer les données et poursuivre les progrès réalisés. C'est également un domaine important. À travers cela, nous pouvons peut-être promouvoir la transformation au niveau du système. Nous pouvons surveiller également si les politiques ont été bien mises en œuvre. Et à travers l'enquête TELCO-CIPLEM, ça nous permettra de réaliser cet objectif, mais ce n'est pas un seul instrument pour réaliser cet objectif. Concernant l'apprentissage à l'école primaire, ne se limite pas au niveau d'école, ça doit être arrivé au niveau du système. C'est ce qu'on doit réfléchir parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'éducation tout au long de la vie, au-delà de l'école. Donc, peut-être nous devons réfléchir également au niveau du concept étant l'école pour l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, c'est ce qu'on doit réfléchir à l'avenir de manière durable. Et nous devons également collecter les données qui nous permettra de mesurer ces données de manière quantitative et qualitative. Donc, ça nous permettra d'apporter de bons résultats au système. C'est ce qu'on doit faire tout de suite pour transmettre les données au système. Plus les enfants jeunes, dans ce système, les mesures quantitatives sont un élément vraiment important. Merci beaucoup, M. Antoine. Je donne la parole à M. Dog. Voilà, donc, pour changer un système, il faut des concepts différents, c'est-à-dire concepts divers. Madame Julia a rappelé un élément important, le système éducatif est un mécanisme complexe et comprend beaucoup d'experts qui sont de niveaux différents et comment on va pouvoir les transformer. La question première qui a été posée était de savoir quelles sont les méthodes et quelles sont les pays qui introduisent le système de transformatrice. Ou c'est au mieux le changement du système. Donc, les pays peuvent choisir un modèle qui leur convient, mais pour que ça marche, il faut un paradigme qui est élaboré de manière adéquate. Merci beaucoup, M. Dog et M. Antoine. Et ça nous a ouvert une réflexion qui est profonde. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur le tableau de discussion, il va y avoir un résumé. Vous allez pouvoir ajouter votre commentaire. Nous allons arriver à une pause à 11h à l'heure de Paris. Et à midi à l'heure de Paris, on va ouvrir une petite session pour une session spéciale de la Corée. Merci beaucoup pour les intervenants, M. Dog et M. Antoine. Et je sais que c'est dur, donc je vous remercie infiniment.